Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier deux plans dans l'espace avec une équation cartésienne. Donc deux plans dans l'espace, soit ils sont séquents, donc séquents selon une droite. On a deux cas, soit ils sont séquents non perpendiculaires, soit ils sont séquents perpendiculaires, donc en formant un angle droit. Autre cas, nous avons donc deux plans qui sont parallèles, donc deux plans parallèles, aucun point d'intersection. Ou sinon, nous avons deux plans parallèles confondus, et ces plans confondus vont avoir une infinité de points d'intersection. Pour étudier ces quatre cas qu'on va voir de façon analytique, nous allons utiliser une équation cartésienne du plan. C'est-à-dire AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0, avec N, vecteur normal ABC. Donc nous avons un plan qui est représenté, et N sera un vecteur qui formera un angle droit avec notre plan P. Donc cas numéro 1, plans séquents non perpendiculaires, donc ils seront séquents selon une droite, mais ils ne formeront pas d'angle droit. Donc nous allons extraire un vecteur normal pour chaque plan. Donc ici, le vecteur N1 sera 5, moins 1 et 1, tandis qu'un vecteur normal pour le plan P2 sera N2 qui vaut 7, 2 et 3. Ces vecteurs N1 et N2 ne sont pas collinaires, donc collinéarité pour le paralysme, donc nos plans sont séquents. Donc ici, nous trouvons que P1 et P2 sont séquents. Alors ici, ils sont séquents selon une droite. Alors cette droite, on ne sait pas la trouver. Donc on aura un exemple d'exercice comme ceci dans la vidéo numéro 2. Alors maintenant, on va se demander est-ce qu'ils sont séquents, perpendiculaires ou pas. Donc tout ce qui est orthogonalité, perpendicularité, c'est avec le produit scalaire. Donc le produit scalaire, nous allons calculer N1 par N2. Ça vaut donc 5 fois 7, plus moins 1 fois 2, plus 3 fois 1. Donc 35, moins 2, plus 3. Nous trouvons donc 36, qui est différent de 0. Produit scalaire différent de 0, nos plans sont séquents, mais ils ne sont pas perpendiculaires. Cas numéro 2, plan séquent et perpendiculaire. Donc là, nous avons deux exemples de plans. On a extrait un vecteur normal. Donc perpendicularité, orthogonalité. On va faire le produit scalaire. Donc le produit scalaire de N1 par N2. Donc nous nous retrouvons à faire 2 fois moins 2, plus 1 fois 1, plus moins 1, fois moins 3. Donc nous avons moins 4, plus 1, plus 3, qui est bien égal à 0. Produit scalaire qui est égal à 0, nos plans sont séquents, car nos vecteurs ne sont pas collinéaires. Donc plans non parallèles, donc séquents. Et en plus d'être séquents, ils sont perpendiculaires. Cas numéro 3, plans parallèles non confondus. Donc pour chacun des plans, P1 et P2, j'ai extrait un vecteur normal. Ici, nous observons que le vecteur N2 est égal à moins 2 fois le vecteur N1. Alors pourquoi ? Moins 2 fois 2, ça fait bien moins 4. Moins 2 fois 1, qui fait bien moins 2. Et moins 2 fois moins 1, qui fait bien 2. Donc ici, nous reconnaissons que N2 et N1 sont collinéaires. Donc nos plans sont parallèles. Mais ils sont parallèles non confondus. Pourquoi ? Parce qu'ici, si on multiplie les deux membres de notre équation par fois 2, enfin moins 2, notre coefficient, qu'est-ce qu'on obtiendrait comme équation ? Nous obtiendrions moins 4X, moins 2Y, plus 2Z, moins 4, égale 0. Les premiers termes sont les mêmes. Donc c'est le cas de la collinérité. Nos plans sont parallèles. Malheureusement, le dernier terme, donc D, est différent. Ça signifie qu'ils sont sur le parallélisme, mais ils ne se retrouvent pas avec le même point. Donc ils sont parallèles, mais ils ne sont pas confondus. Cas numéro 4, plans parallèles et confondus. Donc nous avons deux plans, P1 et P2. J'ai extrait un vecteur normal pour chacun. Ici, on observe que le vecteur N1 est égal à 3 fois le vecteur N2. Il y a bien une relation de collinérité entre ces deux vecteurs. Donc nos plans sont parallèles. Donc on va faire comme tout à l'heure. Je vais multiplier par 3 les deux membres de mon équation. Je vais donc me retrouver avec 6X moins 3Y plus 9Z plus 6 égale 0. Et ici, on se rend compte de quoi ? Que nous obtenons exactement la même équation. Donc ici, nous avions deux équations différentes, mais pour un même plan. Donc ce sont des plans parallèles et confondus. La semaine prochaine, la vidéo traitera de la droite d'intersection de deux plans avec une correction d'exemple d'un sujet du bac. Au revoir les loulous !